Les petits potes, aujourd'hui, ouverture de cartes gradées, comme vous pouvez le constater, je suis aussi avec Razer. En fait, en gros, ce qui s'est passé, pour vous compreniez, c'est que je suis allé à un événement avec Razer qui était vers chez nous. En gros, il y avait PCA qui était là, et vous savez qu'en PCA est là, ils font en fait des gradations rapides en un mois. Et donc du coup, c'est quand même assez cool, un mois d'envoyer, tu reçois tes cartes, tu payes un peu plus cher. Mais, voilà, tu as... En fait, le réel avantage, c'est que ça évite l'envoi... Ouais, voilà. Du coup, ce qui fait que, bah, j'étais à cet événement-là, j'avais une boîte de cartes d'échange, j'ai dit, bah, vas-y, c'est là, oh, c'est là, oh, c'est là, oh, c'est là. Donc, il doit y avoir de la merde, il doit y avoir des trucs sympas, je sais plus du tout ce qu'il y a. Par contre, Razer, lui, il est chargé, voilà. Moi, j'ai 16 cartes, apparemment, d'après les top-loaders retrouvés. Attends, c'est spoil si j'ouvre comme ça ? Je sais même pas. Et là, normalement, tu seras au dos directement. Donc là, PCA, oh, du japonais, sympa. Bon, bah, commençons. Alors, attends, pour pas se spoil. Oh, j'ai quand même envoyé des belles cartes. Mewtwo, V-Star, c'est S12A, ouais, c'est ça. Bah, on commence déjà, peut-être, par un banger. J'ai peur. Bon, allez, premier 10 de la journée. Elle est magnifique. Bon, bah, écoutez, voilà, on arrête là. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne vidéo à tous. Merci infiniment. Oh, je suis refait. Bon, c'est bon, moi, mon ouverture, elle a réussi. Après, il y a beaucoup de japonais là-dedans. J'ai presque envie de retourner la boîte et pas de... J'ai presque envie de pas continuer avec celle-là. Ah, ouais, ma petite garde-voir. Oui, non, mais bon, on a quand même des cartes plutôt sympas. C'est pas moi qui les paquets, celle-là. Les échanges, c'est toujours risqué. 9 et demi, ça va, ça va, ça va. Je suis déçu. Oh, oui ! Ah, la Master Ball. La Master Ball de Magikart. Ça, c'est le fond de carte à l'Event. Genre, ah ouais, j'ai la Master Ball Magikart. J'ai aussi voulu grandir parce que c'est les premières cartes Master Ball. Et mine de rien, le Magikart, quand c'est sorti, c'est une des cartes qui cotait le plus en Master Ball. 9 et demi. Oh, ça va, ça va. Non, mais tu vois, c'est léger. Tu sais que pour la petite histoire, je sais pas s'il y en a qui faisaient comme moi, dans les jeux Pokémon, j'avais horreur d'utiliser la Master Ball sur les légendaires. Ouais. Pour être sûr de ne jamais l'utiliser, je la claquais toujours sur un Magikart. J'avais toutes mes cartouches, c'est un Magikart pour la Master Ball. Magnifique. Et voilà, du coup, oui. Du coup, c'était le thème, en fait. 9 et demi, du coup, parce que sinon, ça va pas. Vu que j'avais les deux, donc c'est encore la collection 151 et c'est aussi Master Ball. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas bien la collection, vous aviez la carte normale, vous aviez la reverse avec une Poké Ball. Et là, on voit à peu près bien, si j'arrive à vous montrer, voilà, on voit vraiment une Master Ball. Et c'est des cartes plus rares, il y en a une seule par display des Master Ball. Donc c'est des cartes vraiment chiantes à avoir. Il y a pas la Psycho Rock. À tout moment, elle va pop dans une autre boîte. Je sais plus, je sais plus. C'est trop beau de redécouvrir les cartes, en vrai. C'est ça que j'adore. 9 et demi, ok. Bon, bah franchement, pas d'accident. Pas d'accident, c'est une bonne première boîte. Franchement, pour une petite déco, c'est sympa. Sûrement que je vais revendre le lot, j'imagine. C'est sûrement pour ça que j'avais fait ça. Là, j'ai fait beaucoup de gradation parce que c'est des cartes qui sont vouées à être échangées. Le 10, il est incroyable. En plus, t'as envoyé que 16 cartes. C'est vrai. Non, pour avoir un 10 chez eux, c'est vraiment galère. J'ai envoyé 50, je suis là en mode, j'espère avoir un 10 parce que même sur 50, c'est quasi impossible. Allez, deuxième boîte. J'adore trop les cartes gradées. C'est vraiment trop cool. Ah, ah oui, alors là, j'ai peur. Quand je vois un européen, j'ai peur. Ah oui, alors, tout le flamme obsidienne, je l'ai envoyé parce qu'en fait, je ne faisais pas la collection et j'ai envoyé tous mes dracaux feuilles flamme obsidienne que j'avais. Par contre, il faut savoir que depuis Ecarlate et Violet, au niveau des imprimeries, ils font beaucoup de défauts d'usine. Oui. Et c'est dur même d'avoir des 9 et demi, limite depuis Ecarlate. Oui, mais moi, j'y crois. Parce que moi, c'est moi. Allez. Neuf. Mais ça reste, mine de rien. Un dracaux feu ex en 9, voilà, c'est sympa, tu vois. Ouais, j'ai beaucoup de gold aussi. Dracaux feu gold qui va pop. Alors franchement, si je peux en avoir un en 9 et demi, on va être content, on va se satisfaire de ça. Vous voyez, 9 et demi, ce n'est pas simple, en vrai. Ça tombe, mais tu vois. Ah, putain. Je sais, j'en avais discuté là-bas. Depuis Ecarlate et Violet, c'est tellement mal imprimé. Le pire, c'est 151, mon gars. J'ai très peur. J'ai envoyé du 151, les alternations. Tu vois, deuxième, tu vois. J'ai envoyé tous mes obsidiennes dracaux feu que j'ai eues dans mes ouvertures parce qu'en final, je me suis dit que je n'allais pas faire la collection et juste envoyer les cartes que j'aimais bien. Ah, cool. Un 9 et demi, c'est cool. Bien. C'est très, très cool. Le type, il n'y a que du gold. Oh, voilà. Un gold, vas-y, c'est parti. Allez, un 10. Neuf, neuf et demi, dix. Allez, mais c'est beau. C'est beau. Non, franchement, c'est sympa, ça. À terme, ça va de toute façon être intéressant à voir. En gradé, au moins, on a la qualité qui est là. Pis dracaux feu, quoi. Mais je suis content de revoir les cartes que j'ai envoyées. C'est trop cool. Oh, sympa. Échange, 100% échange. 9 et demi, nice. Tu vois, j'ai vraiment ciblé les Pokémon que les gens aimaient bien, que moi, j'avais en double et qui pouvaient être éventuellement gradés. Et ce n'est pas forcément des cartes qui valent 100, 200, 300 balles. Mais voilà, ça me fait plaisir. Elle est vraiment jolie. Elle est vraiment, vraiment belle en plus, cette carte. Ah, oui. Oui, bon, là, alors ça, c'est échange 100% et la qualité n'était pas folle. J'avais l'impression. C'est une promo qui date. C'est déjà une promo de base. Une promo, c'est déjà compliqué. 2019. Ah, attends, tu ne l'as pas échangé à une meuf ? Possible, ouais. De toute façon, on est toujours aux mêmes sessions d'échange. Donc, euh... Ah non, bah quoi ? Énorme, pardon ? C'est pas la même. Oh, alors celle-là, elle est magnifique. Oh là, elle a pris une valeur. Elle est belle. C'est pas la même, du coup. Incroyable. Ah non, ouais, moi, j'en avais une. Elle avait des défauts, là. Elle est incroyable. C'est des cartes qui sont destinés à la vente à l'échange. Bien évidemment, c'est des cartes que je garde pas dans ma collection. Ah, oui, bah... Celui-là, il a une belle histoire. On est allé à la session d'échange à Jouer Club à Anne-Mass. Et du coup, j'ai acheté un coffret. Et j'ai sorti un drac au feu du coffret. J'ai dit, vas-y, bah, on va la garder. Un coffret. Huit coffrets. Mais le 10, elle a regardé. T'es prêt ? Bah, c'est normal. Non, en vrai, c'est beau. Je te jure, c'est beau. Sur du 151, 9 et demi, c'est très bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, vraiment. Non, il faut pas être déçu parce que 10, enfin, ouais, vu la qualité, ouais. J'ai beaucoup d'alternates en 151, vous allez le voir après. Je pense que c'est une majorité de 9. Ah, voilà, bah, oui, bah, il y avait un deuxième drac au feu. Ouais, mais tu l'as pas eu à 9 et demi, lui. C'est vrai. Je vais pas refaire des lots, tu vois, de drac au feu 9 et demi, s'il te plaît. Merde. Attention, ce drac au feu en 9 et demi, il est hyper rare, les gars. Là, on est en train de... Non, c'est vrai que, ouais, bah, tu vois, drac au feu ex et tout, etc. Non, sympa, franchement, cette volée, j'aime bien. Ah, tu vois, c'est pas fini, hein, il en reste. Ah, peut-être l'alternate, alors. Peut-être, hein. Ouais, tu vois, mais vraiment, le 10 pour moi est limite impossible et 9 et demi dure. Ah, c'était vraiment le thème drac au feu, non, ça me revient un peu. Ah oui, c'est celui-là que j'avais envoyé. 9, on aura limité les dégâts, moins, bon, bah, mauvaise affaire. Non, bah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. En fait, moi, ce qui me surprend, c'est les notes que t'as avec la sélection que t'as fait. Ça, c'est cool aussi. Allez, farfuré de Izoui. Ouais, ça fait mal. Dernière carte, les gars, pour moi, après, Razor en a 40, donc on a le temps. Ah oui, je la gomme, bah oui. Et la française, je pense que ça va être dur. Ouais, 9, ça va, on limite les dégâts. Mais franchement, je suis content, je pensais vraiment avoir des notes moindres que ça. T'as chopé le 10. J'ai chopé un 10, en vrai, en plus, sur la plus belle, limite qu'il fallait avoir. Non, franchement, c'est beau. Et du coup, ben, les gars, là, maintenant, moi, je me décale. Parce que... Parce que là, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous a envoyé ? Et Europe, ici, donc, français, lui, il fait pas d'anglais. Donc, cette boîte, normalement, c'est trois cartes qui sont pas notées qu'elles sont avec les défauts. Vas-y, on va voir. Elle a un défaut de 9, quoi. Bon, là, par contre, tu le vois déjà. Ah oui. Là. Imagine, là, ça revient 10. Oh, en plus, c'est beau ! Ah oui, bien joué ! Ah, ça, c'est MissCut, obligé. Ah, oui, elle est magnifique. Obligé. Bien joué. Ça, c'est le truc que je kiffe. Ah, ouais, trop beau, moi aussi, j'adore. Et là, attention, il y a un banger que même toi, je crois, t'avais pas vu. Ok, méga, drac au feu. Du coup, j'espère qu'il est revenu en quoi ? C'est un crimped. Ah, ouais. Ah, oui, oui, devant, on voit de ouf. Attends, t'as vu en haut ? Voilà. Regardez en haut. Ah, ouais, magnifique. Et ça, c'est un bébé, ça. Ah, elle est belle. Putain. Ça, mon gars. Incroyable. Ah, là, je le trouvais insane. Sur cette carte, avoir un crimped, c'est incroyable. Non, bien joué. Non, franchement, j'étais trop content. Bon, ben, l'autre, le Star, dommage, mais c'était trop faible, je crois. Bien joué. Non, bien joué. Regarde le dos, mon gars, tu vas comprendre que si c'est du A, c'est bien. Ouais, ouais, non, mais t'as demandé quoi comme note minimale ? Ouh, ben, oui. Ça, ces trois cartes, les gars, je les voulais en A, parce que pour moi, elles sont vraiment fracasses. Mais comme j'ai pas pensé à le demander, il y aura une note ou un A si c'est moins de 1. Moins de 1 ? Ah, ben non, mais c'est plus que 1, ça. Elle est tabasse, hein. Ben, bien sûr. Ben, bien sûr, c'est plus que 1. 1, c'est... 1, limite, il y a des bouts qui manquent de cartes, quoi. Oh, mais 4, c'est bien. Ah, ben, je vais la garder, du coup. Si quelqu'un a un Thor Tank 7 de base à 4, vous m'appelez. Ben, moi, je peux en avoir un, hein. Si on l'envoie. Loulou, magnifique ! Faut que je fasse l'histoire de celle-là. Vas-y. Tu te rappelles ? Vas-y. Tu te rappelles ou pas ? 3. Mais en vrai, c'est énorme. Je l'ai acheté sur Card Market. Ouais. Ah oui, je me souviens, tu m'en as raconté, ouais. À 20 balles. À 20 balles. Parce qu'en fait, elle était censée être en réédition, pas en première édition, et en état pour. Et comme la personne, je lui avais pris un lot, j'ai dit, ben, vas-y, c'est une carte j'aime bien, je la prends. Et je l'ai reçue en première édition et en état, c'est correct. C'est incroyable, ça. Trop belle. Mais 3, c'est bien, je trouve. Je m'attendais même pas autant. Oh, putain. Ah ouais, mais t'as des cartes... Celle-là... Elle est belle. 3, aussi. Ah, ben, écoute. Non, franchement, ça va, je m'attendais à du 1 ou du 2. Neo Destiny. Non, c'est magnifique. On fait des battles. On leur tourne deux en même temps. Vas-y. Vas-y. Moi, je prends celle-là, toi, tu prends celle-là à côté. Allez. 1, 2, 3. Ah, mais tu retournes direct. Bah oui. Ah ouais, mais... Ah, bonne chance à toi. En tout cas, le 4i 9,5 est sympa. J'aime beaucoup le choix de gravation de ceci. Vas-y. 9,5. Nickel. L'objectif, moi, c'est le 10. Déjà, si j'ai pas en dessous de 9... Vas-y, alors, je vais essayer de mettre le pouce aussi. Bah ouais, tu mets juste là, ouais. J'ai mis le pouce. Mais pas au bon endroit. Mais c'est un beau roi-ga-da de galard. Bravo. Très joli. 9,5. Très bonne qualité de carte. Bravo, Razer. Franchement, c'est pas un 9. Je suis content. Oh, j'ai un banger, moi. Dans la main. Ah bah, merde. Moi aussi. Proche du 9. Oh, non. Moi, j'ai un 9. Ah, dur. Ah, dur et quoi ça. Ah, c'est celle que je voulais en 9,5. Aïe, 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 aïe. 9,5 Draco Fevesta. Sympa. Celle-là, elle fait chier. Vas-y, poubelle. Oh, alors là. Ah, merde. Vas-y. 9,5. 9,5. 9,5, let's go. Ah, merde. Oh, il est beau. XY, évolution. Magnifique. Sortie de booster. Moi, j'ai un 9,5 sur le point de fusion. You, magnifique. Provre. Pas de 9, ça va, sauf Flory Quaza, dommage. Ah, on attaque Célébration. Tyranno sifle, moi, de style de combat. La seule carte qui est sympa. T'as changé la technique, toi, attends. Ouais, parce que j'arrive pas à le pouce. 9,5. Bien. Parfait. Nickel. 9,5, ok. Deuxième Draco Feu. Aïe. Vas-y, fais-nous rêver. 9,5. Non, c'est bien, franchement. En fait, je suis... Non, pas, je vous pouvez constater que j'ai envoyé des cartes, j'ai pas rigolé. Pas rigolé, on va... Franchement, là, que des banger. Pas rigolé, on va alterné, toi aussi. La collection, c'est de combat. 9,5 ici. Bon, bah, 3 Draco, Célébration, 9,5. J'aime bien. J'aime bien aussi. 9,5, très bien aussi. Le Mew. Célébration. 9,5, on prend... Est-ce que je vais aller chercher un 10 ? Faut que je t'égalise. Défaut d'impression, en haut, il y a plein de points blancs. Ok. Je sais pas s'ils ont pris en compte ou pas. Non, franchement, bien. Je suis content. 9,5. Celle-là, moi, je l'avais récupérée sur un échange. 9,5, nice. Sur cette promo, c'est trop bien. Ah, ça, c'est banger, ça. Magnifique. Ça, c'est échange de Neops. 9,5. C'est sorti de booster ici, ça. Oh, ça, tu l'aimes bien. Alors, elle est en anglais. Mais c'est tellement une carte incroyable. Je l'ai jamais eue en français. 9, elle est belle. 9, mais ça, c'est pas sorti de booster par moi, donc pas déçu. Ah, celle-là, tu la connais par cœur, cette collection. Au moins, il y a un trait ici. On va voir si t'es bon, du coup. Tiens, je suis très bon, le trait. Ça fait 9,5. Ah, c'est ça, ouais. Ça rajoute 1,5 quand il y a un trait. Oh, regardez ça. 9,5. Et là, Mewtwo GX destinée occulte, shiny. Ça, pareil, je remercie un abonné, Pierrot, qui me l'avait offerte. Carrément, Pierrot, il m'avait régalé. Bah, on peut changer Mewtwo contre Mewtwo, si tu veux. Oh, la dingue. C'était un abonné qui me l'avait offert en live. Pierrot, je t'aime. Eh, ouais, il fique. Mewtwo, mon Pokémon préféré. Enchaillit. Bah, ouais. Ça, je vais la récupérer très vite. Attends, parce que si, dans la logique, elle a trié les boîtes, après, elle a trié par note. Non, elle fait juste... En fait, je vais pas... Non, c'était pas un 10. Non, vas-y, franchement, beau, hein. Là, il y a un banger. Ah ouais ? Il n'y a qu'une seule carte dans la boîte. Je m'en occupe. Je vais te faire deviner. T'as sorti le Mewtwo, je te le laisse. Et tu sais quoi ? C'est la même collection. Destinée occulte. Ah ouais ? C'est une que j'ai toujours voulu. J'ai récupéré sur un échange. Ah oui. Oui, 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 c'est banger, ça. Je l'ai eu en échange. Aïe. Donc, j'ai un peu peur. Et tu sais pourquoi j'ai peur ? Le mec, en fait, c'était même pas sous ce livre. Donc, j'ai peur du 9. J'espère 9,5, mais 10, j'y crois pas. Ah oui. C'est beau ! C'est très, très beau, frérot ! C'est énorme ! Trop bien ! Incroyable ! 9,5, putain, la chatte que t'as ! Trop, trop bien. On attaque directe, il y en a 3. Bah, si t'as 2,10, tu m'en lâches un, et moi, je te donne mon 9,5. Frérot, y'aura même pas un... Je suis même pas sûr qu'il y ait 2,5. Réponds à cette question d'abord. Si t'as 2 drakes à 10, est-ce que tu vois la Chorja par contre un 9,5 ? Vas-y. Ta mère, t'es nulle. 9, là, c'est 10. J'espère juste avoir un 9,5. Là, un seul ? Ouais. Bon, bah tiens. Non, je te dis, c'est hardcore. Ah ouais, à ce point-là. Oui, c'est hardcore. T'or-tank. Ok, bien. Oui. Donc, il faudrait une brochette. 9,5. Bah oui, je voulais la brochette. Ah, donc là, il faut... 9,5. Bah, lui, il va faire chier. Le pire, il va se foutre le 10. 100%. C'est ça, en fait. Non, ça... Bah, brochette de 9, eh ben, on a sur l'invitation d'Erika. Alternate, ici. Qui revient avec un 9,5. Sympa. Ok. Ça passe. Clean. Du coup, on va partir maintenant sur la Kazan, normalement. Bien sûr, Elector, j'avais raison. À la Kazan, c'est celle que je voulais le plus. Je ne l'ai pas eue. Je n'ai pas pu l'envoyer à grader. Ah, pardon. 9. Putain, c'est dur. Mais donc, tu vois... J'ai tout sorti de booster. Mais tu vois, le problème qui se pose... Est-ce que tu ne dois pas revoir tes notes à la... Ouais, non, c'est compliqué. 9,5, s'il vous plaît. C'est bon. 9,5. Et du coup... Là, on finit sur... Un drac. Ah, c'est dur. Attends, tu as dû me proposer si tu avais 3,9 et si je... Ah, ouais, c'est dur. Les dracs au feu, ça fait mal, quoi. Faut que je vous montre un truc, les gars. Vous connaissez la définition d'achat compulsif ? On ne voit pas. Si, ça va être là. Ah, oui. J'avoue que là, c'est un peu compulsif. Les 3 boosters du set de base édition 1. Léger, comme ça, vous le savez. Mais voilà, c'est juste magnifique. Non, mais ça, après, pour le prix, franchement, ça valait vraiment la peine. Et puis, comme je dis, c'est quand tu es collectionneur, c'est le truc à avoir de base chez toi, quoi. Et c'est magnifique. Je pourrais regarder ça pendant des heures. Prenez soin de vous, c'était Psyko. Ouais, tout le monde. Ciao, les potes.